Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir sur YouTube en 2022. Et je te dis d'entrée, ce n'est pas trop tard pour se lancer sur YouTube. Donc celle-là, on l'entend chaque année. Donc il est trop tard pour se lancer, la plateforme est trop saturée, blablabla. Ça, c'est des trucs qu'on entend chaque année. Il y a 5 ans, il y en a qui faisaient des vidéos qui disaient YouTube c'est mort, c'est trop tard, bref. Crois-moi, tout ça, ce sont juste des bêtises. Et au contraire, en ce moment, ça doit être l'un des meilleurs moments pour se lancer sur YouTube. Et crois-moi, je te parle par expérience. Je me suis lancé sur YouTube il y a 2 ans exactement. Et en 2 ans, j'ai pu accumuler 296 000 abonnés. Bientôt les 300 cas, donc abonne-toi s'il te plaît. Et sur le chemin, j'ai encaissé quelques dizaines de milliers d'euros. Mais bon, ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Et si j'ai réussi aussi rapidement sur YouTube, c'est parce que je connaissais des choses que la majorité des gens ne connaissent pas lorsqu'ils se lancent sur YouTube. Et dans cette vidéo, je vais te partager tout ça gratuitement. Première chose qui est selon moi la plus importante lorsque tu te lances sur YouTube qui va vraiment déterminer ta réussite, que ce soit sur le long terme, sur le court terme, bref. Tu dois choisir une niche. C'est-à-dire que tu dois choisir un thème de vidéo dans lequel tu vas principalement faire des vidéos. Donc une niche, ça peut être soit le business, ça peut être soit le lifestyle, ça peut être soit la nourriture, la cuisine, ça peut être la beauté, ça peut être la coiffure, bref. Tu comprends, il y a plusieurs niches, plusieurs styles de vidéos sur YouTube. Et essaie de choisir la niche la plus spécifique possible pour vraiment te permettre de te démarquer rapidement. Car c'est grâce à ça que tu pourras construire une vraie communauté, une vraie audience, tu vois. Car c'est ça le plus important sur YouTube. Ça, ça n'a rien d'avoir plein de vues, plein d'abonnés. Et derrière, tu n'as pas de vraie communauté, tu n'as pas de vraie audience. Je suis sûr que tu es déjà tombé sur ce genre de chaîne YouTube. Donc il y a des chaînes YouTube qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire souvent des millions, tu vois. Mais ces chaînes YouTube-là, elles ne font pas beaucoup de vues. Elles peuvent faire des milliers de vues. Souvent, c'est vraiment décevant. Elles n'ont pas beaucoup de commentaires sur leurs vidéos, etc. C'est parce que le plus souvent, c'est des vidéos qui capitalisent sur le buzz, sur des trucs qui marchent bien pendant une période, tu vois. Donc ça marche bien, ils font beaucoup de vues. Mais derrière, ils n'ont pas de vraie communauté, ils n'ont pas de vraie audience autour de leur chaîne. Donc ça, c'est une erreur que je ne veux pas que tu fasses. Lorsque tu te lances, choisis une niche le plus spécifique possible et essaie de rester autour de cette niche-là. Mais bien évidemment, il y a plusieurs moyens d'aller toucher un peu à d'autres niches, de faire un peu des combinaisons pour ne pas rester bloqué à chaque fois dans le même sujet. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc ça, c'est le plus important, selon moi, c'est de choisir une niche bien spécifique. Et aussi, l'astuce avec ça pour pouvoir réussir rapidement, c'est de se lancer dans des niches où il y a déjà beaucoup de trafic, c'est-à-dire des niches à fort potentiel, comme j'aime les appeler. Tu vois, c'est des niches où il y a déjà beaucoup de trafic. Il y a déjà beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, qui cherchent des vidéos dans ces niches-là. Du coup, lorsque tu vas te lancer, tu vas apporter un truc de différent. Tu vas très facilement et rapidement pouvoir te faire démarquer dans ces niches-là, car il y a beaucoup de trafic. Donc là, je vais vous montrer une astuce pour savoir s'il y a beaucoup de trafic dans une niche, s'il y a un fort potentiel dans une niche, etc. Donc, on va se retrouver sur YouTube. On va faire une recherche. On va mettre, par exemple, idées de coiffure, tu vois. Idées de coiffure, un truc du genre, donc, dans la coiffure. Et là, sur le côté, vous verrez que j'ai plusieurs outils, plusieurs trucs avec des statistiques, c'est tout. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est TubeBuddy. Je vous ai déjà parlé de TubeBuddy plusieurs fois dans mes vidéos. C'est l'outil le plus complet pour un YouTuber, selon moi. Donc, si tu es YouTuber, que tu veux vraiment réussir et prendre ça au sérieux, fais tout ton possible pour avoir TubeBuddy, ils ont une version gratuite qui est vraiment assez basique. Tu vois, tu ne peux pas faire beaucoup de choses avec ça. Il y a aussi une version payante qui est pro, qui n'est vraiment pas chère. Je crois qu'elle est à 8 euros par mois, un truc comme ça. Et quand tu as moins de 1000 abonnés, ça te coûte à peine 4 euros par mois. C'est vraiment donné pour tout ce que tu peux faire avec TubeBuddy. Bref, donc là, avec l'outil TubeBuddy, on peut faire des recherches, par exemple, pour une niche et savoir s'il y a déjà un fort potentiel. Donc là, j'ai cherché idées de coiffure. Et là, je vais voir ce qui va me permettre de savoir s'il y a beaucoup de recherches où il y a beaucoup d'augouements dans cette niche-là. C'est le search volume. Donc le search volume, c'est le volume de recherche. C'est l'intensité à laquelle les gens cherchent dans cette niche-là. Donc dans notre cas, c'est la coiffure. Donc tu vois que le volume de recherche, il est excellent. Donc c'est dans ce genre de niche-là, avec un volume de recherche excellent, que tu veux te positionner si tu veux avoir des chances de réussir rapidement. Donc je te conseille d'installer l'outil TubeBuddy sur ton navigateur Internet et de commencer à faire des recherches pour les niches dans lesquelles tu veux te lancer. Conseil numéro 3, il va falloir que tu optimises au maximum ta chaîne YouTube et tes vidéos. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui néglissent ce fait-là. Lorsqu'ils créent des nouvelles vidéos et les postes, ils se disent « Ok, là, je suis fatigué, j'ai fait le montage, etc. Je vais la poster et on verra bien comment ça va se passer. » Ça ne marche pas comme ça. Tes vidéos, il faut les optimiser au maximum. Donc optimiser ton contenu au maximum, ça passe par les titres, ça passe par tes descriptions, ça passe par tes mots-clés, tes tags, etc. Tout ça va consister à optimiser tes vidéos au maximum. Et je sais que la majorité d'entre vous n'ont aucune idée de comment optimiser un titre, comment optimiser une description, les mots-clés, etc. Donc là, je vais vous partager un peu quelques astuces avec TubeBuddy pour vous montrer comment optimiser un titre et aussi comment optimiser les mots-clés d'une vidéo. Donc là, je viens par exemple sur YouTube encore une fois. Et là, je viens dans TubeBuddy, donc dans mon outil TubeBuddy. Et là, disons que je vais sortir une vidéo qui s'appelle « Idées de coiffure à faire à la maison ». Donc ce que je vais faire, je vais venir dans TubeBuddy, je vais venir dans « Keyword Explorer ». Donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour optimiser notre titre. Donc je vais écrire par exemple « 5 idées de coiffure à faire à la maison ». Tu vois, je vais écrire ça et je vais faire « Explorer ». Et là, ce qui va me passer, c'est que TubeBuddy va me donner un score pour mon titre. Logiquement, le score de ton titre, tu veux qu'il soit au maximum le plus proche de 100%, tu vois. Donc là, notre score, il est à 52 sur 100. Ce n'est pas un très bon score, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va réajuster notre titre pour se rapprocher de 100. Donc on va juste changer quelques éléments dans notre titre. Donc là, notre titre, il est à quoi ? « 5 idées de coiffure à faire à la maison ». Donc ce que je vais changer, peut-être que je vais mettre « 5 idées de coiffure ». Je vais mettre « Pour les femmes » parce que là, je n'ai pas précisé. « Pour les femmes à faire à la maison ». Là, tu vois tout de suite que là, je suis passé de 52 à 69. Donc là, le titre, il est un peu mieux. Donc on va encore aller chercher encore plus loin pour se rapprocher encore plus de 100. « 5 idées de coiffure pour les femmes » ou je vais mettre « Pour cheveux courts ». Au lieu de « Pour les femmes », je vais mettre « Pour cheveux courts ». Tu vois ? Donc là, j'ai modifié mon titre et j'ai écrit « 5 idées de coiffure pour cheveux courts et direct ». Là, je suis arrivé à 90 sur 100. J'ai un score qui est 3 fois meilleur et le volume de recherche qu'on a vu tout à l'heure, il est good. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de personnes raisonnables qui cherchent ce thème-là. Donc là, c'est comme ça que tu vas optimiser ton titre grâce à l'outil TubeBuddy. Donc là, il faut le faire à chaque vidéo. Donc dorénavant, à chaque vidéo que tu vas publier, il va falloir que tu optimises ton titre. C'est très important. Ensuite, avec TubeBuddy, avec le même outil, je vais te montrer comment optimiser les mots-clés de tes vidéos pour avoir les meilleurs mots-clés pour être référencés sur YouTube. Donc là, on va aller dans YouTube Studio, je vais aller dans mes dernières vidéos et je vais prendre cette vidéo-là, par exemple. Donc lorsque tu vas arriver dans la partie des tags ici de ta vidéo, donc lorsque tu modifie tes vidéos, tu verras que quand tu vas descendre, donc là, TubeBuddy va te suggérer les meilleurs mots-clés à mettre en bas de tes vidéos. Et là, tu verras qu'il y a plusieurs catégories. Il y a Relevance, Keyword Score, Search Traffic, etc. Je vais t'expliquer à quoi ça sert tout ça. Donc pour Relevance, ils vont te trier les mots-clés en fonction des mots-clés qui sont le plus en lien avec le thème de ta vidéo, tu vois. Ce sont les mots-clés qui sont le plus en lien en rapport avec ta vidéo. Ensuite, Keyword Score, là, ils vont te trier en fonction des mots-clés où ta vidéo a le potentiel d'être le plus performante, tu vois. Et pour Keyword Score, ils vont te mettre en fonction des meilleurs mots-clés. Donc les meilleurs mots-clés qui ont les scores les plus élevés. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, le score d'un titre ou d'un mot-clé, logiquement, tu veux qu'il soit le plus proche de 100 avec TubeBuddy. Donc là, ils te monteront les mots-clés qui ont le plus gros score, tu vois. Et le plus souvent, c'est les mots-clés où il y a le plus de recherche, où c'est le plus optimisé, où tu veux te positionner. Donc le plus souvent, lorsque je choisis mes mots-clés sur TubeBuddy, c'est ce que je fais. Je viens ici et je clique sur Keyword Score. Et là, on me met les meilleurs mots-clés à choisir pour ma vidéo. Et je vois, en fonction de ma vidéo, les meilleurs mots-clés, selon moi, qui vont s'accorder à ma vidéo. Donc là, le titre de ma vidéo, c'est 4 manières de gagner de l'argent sur YouTube. Donc là, il y a gagner de l'argent sur Internet, oui et non, tu vois. Voilà, gagner de l'argent sur YouTube, là, c'est forcément un mot-clé que je vais mettre. Donc je vais cliquer sur le plus, ça va s'ajouter directement dans ma liste ici, tu vois. Ensuite, bon là, il n'y a plus de place, mais bref. Comment créer une chaîne YouTube pour gagner de l'argent ? Ça aussi, c'est un mot-clé sur lequel je vais me positionner pour cette vidéo. Donc bref, c'est comme ça que tu pourras trouver les meilleurs mots-clés pour tes vidéos. Il va falloir que tu optimises au maximum chaque vidéo pour avoir les meilleures performances pour chacune de tes vidéos. Et aussi, d'autres éléments importants dont vous aurez besoin pour l'optimisation de votre chaîne YouTube, eh bien, ce sont des graphismes. Donc une photo de profil, une bannière, les miniatures des vidéos, etc. Et la plateforme Renderforest pourra vous aider avec tout ça et bien plus encore. Donc Renderforest, c'est un outil qui regroupe tout ce qui concerne la création design en un seul endroit. Donc tous ces vidéos avec la création d'animation, créer des intros YouTube, etc., faire des montages, tout ça, tu pourras le faire avec Renderforest. Tout ce qui est design pour tes réseaux sociaux, que ce soit les miniatures des vidéos, des logos, même des stories pour Insta, etc. Tout ça, ça sera possible avec Renderforest. Ils ont même un créateur site internet. Donc franchement, c'est un outil assez complet pour tout ce qui concerne la création design. Et ce qui rend l'utilisation de cet outil facile, c'est que tu n'auras pas besoin de te casser la tête. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Il y aura à ta disposition plusieurs modèles prédéfinis qui sont magnifiques pour être honnête, que tu pourras juste modifier et adapter en fonction de tes préférences pour avoir des designs et des graphiques de qualité. Et en plus, tu as la possibilité de gagner de l'argent avec Renderforest grâce à leur programme d'affiliation. C'est-à-dire que tu seras payé une commission pour recommander la plateforme à tes contacts. Donc que ce soit tes abonnés, si tu as une chaîne YouTube, que ce soit tes amis, tes proches, etc. Lorsque tes proches commenceront à utiliser la plateforme grâce à ta recommandation, eh bien, tu seras payé des commissions. Donc pour les intéresser, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et merci encore à Renderforest d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Conseil numéro 2, tu dois avoir un plan d'action lorsque tu te lances sur YouTube. Donc ne te lance pas sur YouTube quand la majorité des gens, ils se lancent, ils font une vidéo, ça ne marche pas. Après, ils se lèvent, ok, aujourd'hui je suis content, ils font une deuxième vidéo, ça ne marche pas. Et bref, ils font que tu as tonné en espérant qu'un jour une vidéo va péter. Après, ce n'est pas comme ça que ça marche. T'imagines si, par exemple, tu veux te lancer dans, je ne sais pas, l'entrepreneuriat, tu veux lancer un business et tu te dis, ok, aujourd'hui je vais essayer de vendre mon produit, ça ne marche pas, bon, on va voir. Peut-être demain, après demain, je vais réessayer, on verra bien si ça marche. Ce n'est pas comme ça qu'on débute un business, tu vois. Ce n'est pas au bonheur la chance, on ne se dit pas, ok, peut-être que ça va marcher, peut-être que la vidéo va exploser, bref. YouTube, ce n'est pas la chance comme la majorité des gens le pensent, ce n'est pas du tout la chance. Certes, il y a une petite partie de chance, ça c'est vrai, dans toute chose dans la vie, il y a une petite partie de chance, mais il y a aussi une grosse partie de stratégie, de travail, de planification. Et c'est ce que la majorité des gens oublient. Tes vidéos, il faut les planifier, les thèmes de vidéos que tu veux aborder, il faut faire des recherches, il faut planifier tout ça. Tes miniatures, il faut les planifier, il faut faire beaucoup de recherches avec ça. Bref, tu l'auras compris, il va falloir que tu sois différent de 90% des personnes qui se lancent sur YouTube. Car 90% des personnes qui se lancent sur YouTube, et même dans le business en général, ce sont des personnes qui n'ont aucun plan d'action, qui n'ont aucune idée de ce qu'elles sont en train de faire, et juste elles se lancent comme ça et se disent, ok, peut-être que par chance ça va marcher. Il y en a par chance qui réussissent comme ça, mais crois-moi, là ça c'est 1% des personnes. Tu n'as pas envie de te lancer et d'attendre la chance pour réussir. Si tu as vraiment envie de réussir, il faut avoir un plan d'action. Conseil numéro 4, lorsque tu te lances sur YouTube, s'il te plaît, ne viens pas réinventer la roue. Inspire-toi de ce qui marche déjà. Je remarque qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils se lancent sur YouTube, ils viennent avec des idées de concepts de fous, ils veulent tout révolutionner, et ils viennent, ils se cassent la tête, ils ont 2-3 vues, et après ils abandonnent, ils sont découragés. Bref, tu vois, ce n'est pas forcément la stratégie que je veux que tu abordes. Sache que sur YouTube, il y a des codes, il y a des trucs qui marchent déjà, que la plupart des créateurs suivent. Lorsque tu te lances sur YouTube, inspire-toi des codes, inspire-toi de ce qui marche déjà, et grâce à ça, tu pourras réussir plus rapidement et tu pourras t'intégrer plus rapidement dans l'écosystème. Donc, ça diffère un peu en fonction des différentes niches, mais par exemple, dans la niche dans laquelle je suis, donc gagné de l'argent sur Internet, il y a plusieurs idées de vidéos qui marchent bien. Comme par exemple, les vidéos à propos de 5 idées de business, 5 idées d'activité en ligne ou les idées de business que tu peux faire, ça, c'est des vidéos qui marchent. À chaque fois que je fais une vidéo comme ça, tu verras que j'aurai au moins 100 000 vues sur la vidéo. Idées de vidéos, j'aurai au moins 200 000 vues, 100 000 vues. Je pense que 100 000 vues, c'est le minimum que j'ai sur ce genre de vidéos-là. Je sais très bien que c'est ce genre de vidéos, c'est le genre de thème que l'audience aime bien. Ensuite, pour les miniatures, les miniatures qui marchent bien, tu verras lorsque tu vas trier ma chaîne, c'est les miniatures où je montre peut-être des billets, où j'écris peut-être 200 euros par jour, 150 euros par jour, des trucs comme ça. Donc, tu verras qu'il y a un peu des codes qui marchent. Donc, essaie d'adapter ces codes-là à ton audience, à ton univers. Essaie de créer un truc original, tu vois. Donc, je ne te dis pas forcément de venir être une copie de tout ce qui se fait déjà, tu vois. Ce n'est pas ça l'idée. Tu peux t'inspirer de ce qui marche déjà et adapter ça à ta personnalité, adapter ça à toi-même. Et grâce à ça, tu pourras être original tout en utilisant les codes qui marchent bien et là, tu auras les meilleures chances. Et c'est ce que je fais et c'est ce que je te recommande de faire. Mais ne viens pas te lancer comme ça et vouloir tout révolutionner et tout réinventer. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de se lancer sur YouTube. Dernier conseil pour réussir sur YouTube en 2022, il va falloir que tu sois différent des autres et il va falloir que tu te formes. La majorité des personnes, lorsqu'ils se lancent sur YouTube, ils se lancent juste à l'aveuglette et c'est en essayant des trucs et en espérant que ça va marcher. Franchement, ça, ça me fait rire, tu vois. C'est comme si tu pars à un examen sans avoir bossé, tu vois, mais que tu espères quand même en croisant les doigts avoir une bonne note. Ce n'est pas comme ça que ça marche la vie. YouTube, c'est une jungle, tu vois. YouTube, c'est un business, c'est un vrai business et il y a des centaines de milliers d'euros à se faire sur YouTube, voire des millions d'euros à se faire si c'est très sérieux, si tu construis un business solide sur YouTube. Donc comme dans tout business, il va falloir que tu te formes si tu veux réussir. Donc il y a plusieurs moyens de se former sur YouTube, tu peux le faire gratuitement grâce à des tutoriels que tu trouves un peu sur YouTube. Il y a plusieurs tutoriels gratuits sur comment réussir sur YouTube, comment paramétrer sa chaîne, etc., comment avoir plus de vues. Personnellement, j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne et j'en ferai plusieurs. Donc tu peux t'abonner si tu veux recevoir ces vidéos de qualité. Mais malheureusement, avec cette première astuce-là, c'est que tu trouveras que sur YouTube, il y a plein de tutoriels, plein de tutos de plein de gars un peu différents. Mais il y en a beaucoup qui sont juste en train de recracher de la théorie et qui n'ont pas forcément des résultats, tu vois. Je ne te conseille pas forcément de suivre ces tutoriels-là parce qu'une personne qui a 1000 abonnés qui va venir t'expliquer comment réussir sur YouTube, comment avoir 100 000 abonnés, tu vois. Ça fait un peu rire souvent et tu en trouveras beaucoup sur YouTube. Des personnes qui n'ont même pas 1000 abonnés qui vont faire des tutoriels et t'expliquer comment réussir sur YouTube. Là, c'est beaucoup de théories. Je te conseille plus de regarder des vidéos de personnes qui s'y connaissent, des personnes qui ont les résultats que tu veux atteindre. Et là, tu es sûr que c'est des informations de qualité. Deuxième option, c'est de te former directement chez les personnes qui ont les résultats que tu veux obtenir. Donc personnellement, je me suis lancé il y a deux ans sur YouTube et en deux ans, j'ai pu atteindre 296 000 abonnés, bientôt les 300 000 grâce à toi, donc abonne-toi. Et aussi, j'ai pu générer plus de 200 000 euros grâce à mon business que j'ai monté autour de ma chaîne YouTube. Donc oui, ce sont des résultats impressionnants. Et grâce à cette expérience, j'ai pu acquérir des stratégies qui sont propres à moi et qui peuvent aider plus d'une personne à aussi créer leur chaîne YouTube, créer leur audience rapidement et aussi créer un business autour de ça. J'ai donc décidé avec mon équipe de mettre en place le meilleur programme YouTube au niveau francophone. Et là, franchement, je pèse mes mots. Dans ce programme-là, chaque personne sera accompagnée personnellement par un coach et le but, ça sera de créer une audience rapidement sur YouTube et de créer un business autour de cette audience-là pour vivre de son contenu sur YouTube. Donc le programme, il sera disponible très bientôt. Le lien de la liste d'attente, il est dans la description pour ceux qui sont intéressés et pour avoir beaucoup plus de détails. Donc en attendant la sortie du meilleur programme YouTube au niveau francophone, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là que je t'affiche à l'écran. Dans cette vidéo, je te partage 4 manières de pouvoir gagner de l'argent grâce à une chaîne YouTube en 2022. Donc ce sont des informations assez intéressantes. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo-là car c'est 4 manières que j'utilise personnellement. Et je te partage un peu comment mettre en place ces différentes manières-là grâce à une chaîne YouTube. Allez, je t'invite à cliquer sur la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Allez, peace out.